Mouton Cadet est très fier d'annoncer l'ajout de deux nouveautés au sein de sa gamme de vin au Québec. Le Mouton Cadet réserve Bordeaux et le Mouton Cadet rouge. Pour l'occasion, Montréal.tv se trouve au Bistro Thursdays sur Crescent pour le lancement officiel de ces deux produits de la société Baron Philippe Rothschild. Bonne nouvelle, ces produits sont déjà à la SAQ, alors la soirée s'annonce très bien. Cheers! Le Mouton Cadet rouge, le Bordeaux le plus vendu au Québec, va apparaître dans un nouvel assemblage et ce dès cet automne, c'est ça? Exactement. On va modifier surtout la façon de travailler. Le Mouton Cadet rouge, c'est un vin qui est connu à travers le monde, on le vend dans 150 pays. Maintenant, on a un système de partenariat avec des viticulteurs. Et ces viticulteurs, on travaille avec eux toute l'année, on sélectionne des parcelles chez eux. Du coup, c'est vraiment un travail de partenariat main dans la main. Et la nouveauté, c'est qu'à partir de ce millésime-là, on travaillera à 100% avec des viticulteurs partenaires, des sélections de parcelles. Et du coup, on maîtrise totalement le style du vin, la qualité. Du coup, le style du vin, il l'était déjà, mais il le sera encore plus constant au fil du temps pour assurer aussi les consommateurs. Cet autre produit qui est nouveau aussi, donc le Mouton Cadet, cette fois réserve, c'est lancé aujourd'hui. À quoi ça ressemble ? En fait, c'est une sélection, toujours avec ce travail qu'on a avec nos viticulteurs partenaires, c'est une sélection de nos parcelles les plus structurées. Donc un vin avec un petit peu plus de structure, un petit peu plus de tannin. Plus corsé, donc ? Un peu plus corsé, oui. Toujours très fruité, parce que ça, c'est vraiment un point important pour nous. On veut toujours du fruit dans nos vins pour qu'ils restent accessibles. La différence, c'est que celui-ci sera un petit peu boisé, pour lui donner un peu plus de structure, des arômes un peu plus épicés. Et voilà, au niveau tannique un petit peu plus élevé. Bonsoir mesdames, ça va ? Je savais que je m'en venais, t'as vu ? Ah, tu peux y aller. Est-ce qu'on aime à date, ça va bien ? Oui, c'est l'enlève. Surtout en apéro, toi le tien, je pense que c'est un peu plus corsé, tu le décrirais comment ? Tu vois ton champ lexical que tu utiliserais pour ton vin ? Il y a beaucoup d'arômes de petits fruits. Oui, des petits fruits de boisés. Puis en fait, il est très, très rond en bouche, il est délicieux. Moi, j'aime beaucoup. Rien de moins, délicieux. Puis les petites bouchées avec ça, ça marche bien ? Oui, c'est excellent. Vous aimez le vin, vous êtes des bonnes consommatrices. Donc, question parfaite ce soir. Connaissiez-vous avant le mouton cadet ou c'est une première ? On connaissait le blanc, le bordeaux blanc, mais pas le rouge. Satisfaite ? Bien, vraiment, à date, on est vraiment satisfaite, oui. Qu'est-ce qu'on déguste, savez-vous ? C'est le mouton cadet réserve. Puis la réserve est plus boisée, moins fruitée comme le rouge. Moi, j'aime le goût un peu profond, là. Oui, un peu plus corsé quand même. Oui. Celui-là peut-être plus propice pour manger, celui-là que j'ai moi, plus apéro. Oui. Good. Bien, bonne soirée à vous. On s'amuse. Merci beaucoup. Au niveau des mets, donc, ça doit avoir une incidence. On a le rouge qui, lui, c'est peut-être plus des plats charcuterie, plus de fromage, plus d'apéro. Oui, tout à fait. Le mouton cadet rouge, il ira très bien avec de la charcuterie, de la charcuterie douce. OK. Sinon, il peut aller aussi avec des plats comme de la viande blanche, comme du poulet, avec des sauces assez légères. Oui. Alors que le réserve, lui, on pourra l'associer plutôt avec des viandes un petit peu plus fortes, des entrecôtes, des sauces un peu poivrées, du barbecue. Le mouton cadet rouge, on peut aussi le prendre à l'apéritif. Le boire, c'est vraiment un vin qui se boit par plaisir, quand on veut, quand on veut le partager, avec des amis, en famille, voilà. Santé. Cheers. Cheers. Santé. Mademoiselle, cheers. Cheers. Sous-titrage ST' 501